bonjour à toutes bonjour à tous Valentin Franck avec vous pour ce point de marché du jeudi 31 août 2017 alors aujourd'hui on va ça va être un peu plus axé sur l'analyse technique étant donné qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles annonces macroéconomiques alors bien sûr on a on a des annonces qui vont arriver mais voilà il n'y a pas vraiment des choses importantes qui sont passées depuis hier d'un point de vue politique donc donc on va c'est assez rapide cette partie fondamentale le dollar US qui rebondit avant le rapport à NFI c'est un petit peu ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre sur les marchés en ce moment donc on va poursuivre ce point de marché juste après ce nouveau avertissement il y a ce risque que je vous invite à prendre en compte le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes un risque limité présente un risque de perte du capital investi l'investissement sur compte il présente un risque de perte en capital IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre la présentation est à titre indicatif et ne sera être considéré comme un conseil ou une recommandation bonjour à vous François Hoffman bonjour Luc son image parfaite écoutez merci encore pour cette confirmation comme d'habitude François Diguignot bonjour son image ok parfait une deuxième confirmation François Cousin et voilà pile à l'heure exactement bonjour à vous bien le bonjour Franck bonjour à tous alors Franck écoutez bonjour bien le bonjour à vous aussi et voilà alors François qui nous dit normal tu veux partir plus vite alors oui enfin oui non non je ne sais pas que je ne veux partir plus vite mais je vous annonce que c'est le dernier webinaire de la semaine en tout cas pour moi excusez moi il y aura Yoav qui prendra le relais dès demain mais il n'y aura pas de webinaire demain matin ni lundi matin et de donner que je serai absent voilà donc prochain webinaire que j'organiserai sera mardi 5 septembre au matin voilà donc au moins comme ça tout le monde est au courant alors résumé des séances américaines et asiatiques globalement on a eu une séance américaine plutôt positive hier on a eu le dollar qui a progressé le rendement des obligations américaines qui ont été vendus et qui donc ont fait monter le rendement et les marchés actions Dow Jones S&P Nasdaq qui ont progressé on peut voir parmi ce marché actions que c'est plutôt les valeurs technologiques qui ont tiré les bourses vers le haut les valeurs technologiques ils ont ils ont habituellement ils progressent habituellement pardon en temps d'appétit pour le risque donc c'est ce qu'on avait vu hier matin on avait vu avec ces données là qu'on avait un semblant d'appétit pour le risque qui recommençait et là on le voit Nasdaq qui est leader de Wall Street ce qui montre bien que hier on avait de l'appétit pour le risque est ce qu'on en aura ce matin peut-être un petit peu moins selon ce qu'on voit sur les marchés actions asiatiques le Nikkei qui progresse l'Angleterre qui recule le MSI Asia Pacific qui globalement progresse de seulement 0,30% et par contre on a le Yen et le Gold qui reculent ce qui montre bien quand même qu'on a plutôt un appétit qu'une aversion au risque parce que c'est toujours un ratio c'est pas appétit ou aversion c'est comme une jauge et voilà c'est une jauge qui évolue d'heure après heure même minute après minute mais bon c'est ça ne sert à rien de juger minute après minute mais voilà selon les annonces qui tombent selon les annonces macroéconomiques ce qui se passe en termes de géopolitique etc on a cette jauge d'appétit et d'aversion pour risque qui voyez qui progresse qui soit recule soit augmente donc là on est plutôt en majorité d'appétit pour le risque voilà c'est comme ça en tout cas que je le vois alors on passe sur le calendrier excusez-moi économique alors on a eu l'indice PMI manufacturier chinois qui a progressé 51,7 points au lieu de 51,4 au mois de juillet et alors que le marché estimait un recul de 0,1 points de base donc on a globalement une forte progression de l'indice PMI manufacturier chinois ce qui est bon pour la monnaie chinoise ce qui est également bon pour les matières premières dont l'or alors si on va voir juste juste après bien qu'il recule d'un point de vue technique il ya une grosse prise de bénéfices qui se fait sur une oblique baissière historique mais concrètement la baisse est plutôt limitée en intraday en tout cas elle a été assez soutenu quand même par cet indice PMI sinon ce qui va nous intéresser c'est dans un peu moins de 55 minutes l'évolution du taux de chômage allemand avec son taux de chômage à 5,7% qui est attendu nous aurons l'estimation de l'inflation en zone euro attendue en progression de 0,1 points de base à 1,4% quant à l'inflation core elle est attendue stable à 1,2 donc cette inflation c'est vraiment la constante qui est surveillée par le marché la croissance elle est excellente en zone euro elle a été publiée à 2,2% me semble-t-il il y a deux semaines le taux de chômage bien qu'il soit encore assez élevé il est en forte diminution depuis les deux dernières années on va dire deux trois dernières années on a que l'inflation qui en moyenne l'inflation encore est autour de 1,2 1,3% en zone euro et étant donné que l'euro a progressé de plus de 17% il me semble face au dollar depuis le début de l'année et bien forcément ça impacte tous les produits qui sont importés en zone euro et donc l'inflation étant donné que et bien en zone euro bien qu'on est bien que cette zone est majoritairement exportateur elle importe quand même des produits et donc ça joue sur l'inflation voilà donc donc un euro qui s'apprécie c'est une inflation qui est ralentie tout simplement donc voilà cette estimation de l'inflation enfin cette inflation core pardon elle est vraiment attendue parce que Mario Draghi jeudi prochain il pourrait revoir à la baisse c'est la prévision d'inflation en zone euro étant donné que la dernière les dernières prévisions de la banque centrale européenne était en juin dernier et que depuis juin l'euro a progressé de 7% face au dollar donc ça semble possible que Mario Draghi revoit à la baisse ses données macroéconomiques ce qui pourrait bien évidemment soit faire baisser l'euro ou soit au moins ralentir sa progression donc on aura cette IPC en bref à 11h qui sera attendue par marché mais également le PIB canadien à 14h30 et la dépense des consommations de référence des ménages donc la dépense des ménages à 14h30 aux états-unis attendus en progression mais moins importante que le mois précédent on va donc vraiment pas mal de données macroéconomiques avant ce NFP qu'aura lieu demain donc ça va être une journée assez assez intéressante en termes de trading alors bien noté nous dit Luc écoutez c'est parfait bien le bonjour à vous Brigitte j'espère que vous allez bien alors on passe sur la plateforme de trading hop alors alors ça non ça c'est pour ça c'est pour moi c'est pas très important important alors on est sur le gold tant mieux regardez un petit peu ce gold donc on se remet en hebdomadaire on a cette oblique baissière pour ceux qui ne la connaissent pas cette oblique baissière qui vient chercher tous les points hauts historiques sur le gold vous voyez tous les points hauts et on a eu un test en début de semaine dépassé les 1300 test en un jour à 1320 1325 environ et vous voyez que le cours a échoué il a échoué il est revenu sur sa psychologique des 1300 et si on se met en horaire et bien vous voyez qu'on a un rebond qui a lieu à 2h donc là il est 8h d'accord donc c'est heure de l'onde heure donc 2h heure de l'onde ça veut dire 3h heure française et si on regarde potentiellement alors on va regarder ça 2h52 heure française donc en fait c'est 3h et voyez que c'est grâce à cet indice PMI chinois que l'or a rebondi ça coïncide totalement on va voir et qu'en horaire en tout cas ça coïncide donc on a eu ce rebond d'un point de vue technique parce que 1300 forcément il ya des acheteurs qui sont dorénavant présents et en plus de ça on a eu la bonne statistique chinoise qui a fait rebondir le gold bien le bonjour à vous jean-yves écoutez je vais très bien merci et j'espère que vous allez très bien également jean-yves voilà donc le gold globalement moi à court terme je suis plutôt neutre on n'a pas eu de on n'a pas de nouvelles concernant la corée du nord depuis le début de la semaine depuis les nouveaux tests de missiles donald trump a plutôt été salué par les investisseurs qui pour une fois n'a pas n'a pas tweeté ou annoncé des propos menaçants à la corée du nord il a été vraiment diplomate en disant que tous les options étaient sur la table ce qui a rassuré un petit peu le marché et c'est pour cela que le gold n'a pas cassé cette oblique maintenant demain à mon avis enfin pardon le cas d'accord du nord il semblerait qu'il ne soit pas clôturé probablement que dans les semaines à venir on va ré entendre parler de la corée du nord et donc faut rester quand même assez pas non plus être totalement baissier sur long d'or je pense voilà parce que chaque nouvelle annonce la corée du nord je vous rappelle on a ici c'est la corée du nord et on avait on avait alors c'était voilà c'était là on avait la corée du nord vous pouvez voir que corée du nord corée du nord voilà la prochaine fois peut-être en tout cas il ya plus de chance que ce soit bullish que bearish tout simplement parce que là si on entend par la corée du nord en général c'est plutôt synonyme d'inquiétude donc donc l'or est une valeur refuge comme vous le savez donc l'or le yen etc progresseront bien que le yen soit sous résistance et qu'il n'a pas cassé sa résistance annuelle et même on l'a vu il se déprécie il s'est déprécie cette nuit il s'est déprécie la une dernière donc nos stratégies 20 yen se passe plutôt bien pour le moment bon donc le gold moi je reste patient j'attends 1300 1300 c'est bien ce que je regarde également c'est le rsi le rsi qui depuis le début de l'année vous pouvez voir qu'il évolue dans un range trading il évolue dans un range bien que le prix a cassé cette résistance annuelle le rsi reste dedans il reste dedans donc moi ce que j'aimerais voir c'est au moins pullback à 50 un pullback à 50 ça pourrait être également une zone de rebond comme on peut le voir ici alors hop on va se déplacer voilà vous voyez rebond sur 50 rebond ici sur 50 depuis qu'il est bon là on est près de 50 mais bon on va pas le compter 50 voyez donc si ça si le rsi revient 50 que le gold est à 1300 dollars honnêtement ça sera deux signaux pour passer à l'achat voilà donc moi pour le moment en attendant je reste vraiment en dehors du gold il n'y a rien à faire à 1305 dollars on n'est pas au milieu de nulle part mais concrètement on n'a pas beaucoup de signaux qui sont favorables à une hausse pour le moment donc on continue avec les matières premières le pétrole qui a clôturé hier donc à environ 46 dollars c'est psychologique le rsi qui est clairement orienté à la baisse voilà pas grand chose à dire sur le pétrole il y a plutôt plutôt une tendance baissière sur du moyen long terme ça c'est sûr maintenant les données macroéconomiques se sont améliorées alors pourquoi hier on a une dépréciation du gold alors je vous invite à lire mon article mon article que j'ai rédigé hier sur sur justement sur les stocks de pétrole en fait ce qu'il faut regarder sur les stocks de pétrole ce n'est pas simplement les stocks de pétrole brut ce n'est pas simplement les stocks de pétrole brut mais c'est également c'est également le les stocks d'essence pardon j'ai du mal restockage des produits distillés qui a été bien supérieur à ce que prévoit le consensus et les stocks d'essence qui ont été également bien supérieurs voilà donc on a eu ce restockage des produits distillés et d'essence qui ont fait pression sur sur le cours de pétrole en soi les stocks de pétrole brut ce n'est pas ce qui est le c'est très important mais ça ne fait pas tout c'est pas ce qui résume toute l'annonce du mercredi après midi c'est également ces produits distillés et d'essence si on a un restockage de ces produits là alors qu'ils étaient attendus en déstockage forcément ça va faire pression sur le cours voilà donc donc le pétrole il est plutôt baissier là concrètement l'analyse technique montre clairement une baisse qui peut aller jusqu'à 45 dollars qui est le prochain soin psychologique parce que à ce niveau de prix là 46 et bien on est sur un niveau de support voilà plutôt moyen plutôt faible donc moi je pense que le pétrole peut revenir à 45 dollars le DXY plus 0 % un changé depuis l'ouverture du marché asiatique alors c'est assez intéressant ce qu'on a sur le DXY on a une oblique baissière comme vous pouvez le constater alors on pourrait même alors configurer déplacer peut-être alors vous voyez on a des points hauts on va envoyer 1 2 3 4 voilà oh mince bon voilà vous m'avez compris de toute façon on a cette oblique baissière qui vient faire pression sur la récid qui matérialise bien le momentum baissier en plus du prix par contre à court terme on a comme vous pouvez voir une création un début de divergence haussière qui n'est pas encore confirmé parce qu'il n'a pas cassé 50 en tout cas c'est ma règle enfin c'est ma règle c'est pas moi qui ai inventé cette règle mais il y a plusieurs façons de valider une divergence il y en a qui vont qui vont valider la divergence si le récent point haut a été cassé par exemple ici alors là en l'occurrence non il n'aurait pas été cassé puisque présent plus haut il y a 50 à peu près donc quoi de toute façon la divergence haussière dans tous les cas elle n'est pas validée encore donc pas de position acheteuse sur du moyen terme par contre si demain le rsi casse 50 on aura un double signal triple signal même on aura la divergence haussière validée la cassure 50 et la cassure de cette oblique baissière donc c'est à dire qu'on a vraiment un momentum qui vient briser toutes les contraintes qu'on avait depuis la fin du premier trimestre et donc le DXY irait probablement chercher 95 dollars maintenant bien que la tendance soit bien baissière sur du moyen terme en tout cas depuis le début de l'année il faut bien comprendre que la baisse du DXY profite également à la fête dans le sens que eh bien ça va soutenir l'inflation ça va soutenir l'inflation ça va soutenir les exportations et donc la croissance voilà donc c'est pas non plus une mauvaise chose que DXY baisse d'accord c'est une bonne chose pour l'inflation qui est pour le moment le point faible de des données macroéconomiques des états unis donc à terme cette baisse du DXY de plus de 10% depuis le début de l'année il me semble depuis le point haut depuis le point haut le DXY c'est déprécié de 11 à 97% et bien ça va ça soutient cette inflation donc le DXY qui ne va pas revenir à 50 c'est ce que j'ai réfléchi enfin je me suis posé cette question mais où va aller le DXY et bien écoutez tôt ou tard c'est je sais que c'est assez logique de de penser comme cela tôt ou tard ça va remonter bien évidemment mais si on part du principe que d'un point de vue théorique la baisse de la monnaie faire remonter l'inflation ce qui est plutôt vrai et bien l'inflation qui est actuellement aux états unis de 1,5% environ il me semble en moyenne ces dernières publications c'était 1,5 et bien elle est soutenue petit à petit bien qu'elle a été orientée à la baisse depuis le début de l'année il semblerait que depuis le début de l'été voilà on a fait l'inflation a fait un bottom a fait un creux et commence à légèrement rebondir légèrement donc ce n'est pas encore le cas on a encore potentiellement quelques mois de baisse mais je ne pense pas que le DXY reviendra à 80 points pour être honnête avec vous pour moi il y a encore un potentiel baissier sur le DXY si la divergence n'est pas validée mais il devrait être assez limité 88 pour moi ça me semble déjà un bon niveau de support où la spéculation pourrait revenir sur le dollar US voilà donc c'est le forex c'est tout le temps un jeu de spéculation quand la spéculation quand le marché spécule sur nos états la monnaie s'apprécie voilà donc pour moi le DXY il va il va probablement tendre vers 88 ce qui va soutenir l'inflation l'inflation va s'approcher rapidement des 2% et donc le marché va repayer du dollar voilà après bon c'est honnêtement c'est purement spéculatif ce scénario là mais c'est juste pour un petit peu voilà identifier cette tendance baissière qui semble infinie mais qui en fin de compte je pense qu'on a fait plus de la moitié de cette tendance après bon je n'aime pas les boules de cristal mais mais voilà c'est ma théorie c'est ce que je souhaite partager avec vous DAX 12150 en intraday de la part de François alors on va voir ça bah écoutez on va voir ça maintenant indice et ensuite on passe sur le forex pour une fois on va terminer sur le forex le DAX qui progresse de 0,50% comme vous pouvez voir les bourses européennes qui progressent alors attention bien évidemment à 11 heures lorsque l'inflation tombera et bien ça influencera le DAX le cac alors 11150 alors ça me semble peu probable qu'on aille à la baisse aujourd'hui sur 12 150 pardon qu'on alors excusez moi 12 150 écoutez ça va dépendre de l'inflation en tout cas ce que je vois c'est qu'il ya un fort niveau de résistance à 12 085 ça c'est un premier niveau de résistance et ensuite ça sera la moyenne mobile à 20 jours à 12 139 12 150 pourquoi pas pourquoi pas si on a une inflation qui est revue à la baisse pourquoi et bien si on a une inflation qui est revue à la baisse on a l'euro qui va plutôt se déprécier et donc ça ne pas faire pression sur les bourses européennes voilà donc au DAX pourquoi pas 12 150 en tout cas la tendance est clairement aussi sur de l'intraday d'un point de vue des données qu'on a vu à wall street et pendant la séance asiatique ça donne plutôt un sentiment bullish donc voilà pour moi le DAX il peut aller au moins à 12 100 voyez qu'il a été testé et 12 139 12 140 voilà 12 140 12 150 c'est possible le cac qui teste également un niveau de résistance à 5085 points comme vous pouvez constater qui correspond au bas du gap macron également un niveau de support qui avait été testé à de multiples reprises pendant pendant près d'un mois vous voyez que ce niveau de support a peu de fois été dépassé donc voilà potentiel haussier jusqu'en haut du canal qui se situe actuellement à 5 117 points donc concrètement c'est une stratégie haussière sur le cac ce sera jusqu'à 5 100 5 100 devrait commencer à avoir des acheteurs intraday qui devrait prendre des bénéfices pourquoi bah seuil psychologique haut du canal moyenne mobile à 20 jours tout simplement donc pour moi cac il ya un potentiel haussier jusqu'à 5 1100 l'euro stocks rebond sur les 3400 rebond globalement sur la 200 période potentiel haussier jusqu'à 3443 pour moi là le que l'euro stocks à la meilleure des configurations parmi ces trois indices qu'on a vu si en intraday je devais trader un indice européen ça serait l'euro stocks et ce jusqu'à ce niveau de résistance à 3443 qui correspond tout d'abord un prix de clôture mensuel de plus à la moyenne mobile à 20 jours et cet oblique cet oblique qui est relativement proche des 5 1100 donc voilà pour moi l'euro stocks affiche le meilleur potentiel haussier en intraday et le plus loin d'une résistance voilà on passe sur le forex alors l'eurodoll l'eurodoll vous voyez grosse prise de bénéfices à un vin ce qui semble assez logique ce qui semble assez logique déjà le dxy qui rebondit mais forcément tous ceux qui sont positionnés tous les acheteurs qui sont positionnés sur l'euro depuis le début de l'année qu'est ce qui visait 1 15 et 1 20 1 15 on n'a pas eu de prise de bénéfices vous voyez que 1 15 a été transpercé en quelques jours par contre 1 20 forcément eh bien on a des beaucoup de d'institutionnels d'investisseurs de spéculateurs ce que vous voulez qui prennent des bénéfices et donc on a voilà on a un repli de l'euro et en plus de cela on a un rebond du dollar qui fait pression sur la monnaie unique ce qui est important à regarder sur l'eurodoll ça va être ce rsi ce momentum qui s'approche du bas du canal la dernière fois qu'il s'y est approché il a rebondi donc là le rsi c'est un petit peu pareil que ce qu'on a vu sur le gold c'est à dire que si que ce qu'on a vu sur le dxy pardon s'il casse ce canal dans lequel il évolue depuis le début du deuxième trimestre plus il casse 50 on aura un triple signal parce qu'on aura la cassure du canal la cassure 50 plus une divergence baissière qui est juste ici juste devant nous qui n'est pas encore validé bien évidemment on aura même 4 signal de vente parce que échec sous les 1 20 c'est pas ça ne sera pas un hasard si le cours ne casse pas 1 20 et qui est une divergence sous les 1 20 tout simplement parce que le momentum sera baissier on aura des vendeurs qui se sont positionnés et on aura des grosses prises de bénéfices des acheteurs et donc le cours pourrait descendre à court terme donc si on a cassure de 50 honnêtement ces stratégies vendeuses jusqu'à 1 15 on pourrait dorénavant on pourrait enfin voir ce fameux pullback que j'attends depuis maintenant quelques depuis le début du mois tout simplement voilà donc l'eurodoll honnêtement stratégie acheteuse on reste prudent dessus prochain niveau de support sera les 1,1831 dollars qui correspond également à la moyenne mobile à 20 jours là ça se short en l'eurodoll le NZDUSD alors objectif baissier atteint moyenne mobile à 200 périodes bon NZDUSD c'est peut-être pas la meilleure devise à vendre quelles sont les devises qui sont intéressantes alors on va se mettre enlever cela on va remettre comme d'habitude notre graphique des tendances des devises alors JPYUSD, EURUSD, GBPUSD, mince c'est pas ADSYMBOL forcément si on met ADSYMBOL alors compare voilà on a mis les paires majeurs devant nous 2, 4, 6 et 1, 7 c'est bon alors on va mettre notre code couleur rouge pour le GBP bleu pour l'euro, marron pour le CAD face au dollar le violet pour le NZD la UD on se met en bleu marine bleu noir enfin ce que vous voulez bleu noir gris CHF on se met en gris et le YEN on l'a en jaune on se met sur un mois sur un mois quelle devise super forme le dollar et bien seulement l'euro et le CHF sur 5 jours ça va être le GBP et l'euro donc concrètement l'euro NZD ça reste une devise intéressante maintenant on le sait très bien l'euro est en prise de bénéfice et le DXY fait directement pression sur la monnaie unique il y a une correction négative qui existe entre l'euro et le DXY donc l'euro on va le supprimer tout simplement parce qu'il y a plutôt une tendance baissière à court terme et là on cherche une devise forte qu'on peut on peut trader face au NZD le GBP bon pourquoi pas à la rigueur GBP à court terme il semble stable bien que j'ai un sentiment baissier il pourrait ça semble logique il pourrait se stabiliser pourquoi et bien parce qu'on a l'euro qui est plutôt baissier donc les flux vont se rediriger soit sur le dollar soit sur la livre donc dans le meilleur des cas la livre sera neutre et dans le pire elle sera baissière mais est-ce qu'elle sera plus baissière que le NZD je ne sais pas je suis pas sûr donc GBP NZD pourquoi pas en fin de compte le NZD USD ça peut potentiellement être la meilleure stratégie face au NZD à court terme d'autant plus que le NZD affiche vraiment un beau potentiel enfin le dollar pardon le DXY qui est sur un vous voyez il y a vraiment on est sur quelque chose là si on a une cassure au NZD USD c'est pas la moyenne mobile à 200 jours qui retestera mais ce sera les 0,70 donc là concrètement le NZD USD il y a un potentiel baissier jusqu'à 0,110 mais je pense qu'il faut attendre la clôture journalière en dessous de la moyenne mobile à 200 jours si on a une clôture journalière en dessous de cette moyenne mobile ça sera un signal baissier direction les 0,70 AUD USD l'AUD USD trouve une résistance à 0,80 pas grand chose à dire écoutez moi l'AUD USD c'est plutôt neutre bien que l'AUD dans le fond il est haussier grâce à des statistiques macroéconomiques qui sont de plus en plus haussières de plus en plus bonnes pardon une banque centrale australienne qui a de plus en plus de probabilité de remonter ses taux dans les mois à venir et on a l'AUD qui est haussier qui donc soutient et qui donc soutient la monnaie qui est corrélée à l'AUD donc l'AUD dans le fond elle est haussière elle est haussière on va essayer de l'acheter face à des devises faibles les devises faibles sont sur 5 jours comme vous pouvez constater encore une fois le Yen, le NZD et le CAD donc Yen, NZD on est déjà dessus on a l'AUD, NZD l'AUD, NZD vous voyez qui continue de progresser continue de progresser jusqu'au l'objectif 100% c'est 1,10,78 encore une fois et on regarde l'AUD Yen l'AUD Yen vous voyez il y a un faible momentum mais il est quand même là le RSI vous voyez il est haussier il casse 50 donc là on a potentiellement un second souffle qui va venir sur l'AUD Yen direction les 89 le GBP CAD nous dit Luc alors nous demande Luc pardon alors le GBP CAD l'objectif Bessie a été atteint vous pouvez voir que le GBP sur ce graphique que je refais voir le GBP est au dessus du CAD c'est à dire qu'il superforme le CAD et c'est normal qu'on a donc un rebond parce que ce graphique est sur 5 jours le graphique que je vous ai monté précédemment et là si on compte 1,2,3,4,5 depuis 6 jours le GBP superforme le CAD donc on a un rebond qui est mécanique vous voyez qu'on a 4 sur 50 alors moi j'ai pas vraiment de perspective vraiment bullish sur le GBP comme vous le savez Brexit, data, chiffre macroéconomique plutôt plutôt à la baisse bien qu'il soit convenable en tout cas l'inflation elle est plutôt élevée elle se dégrappe mais elle reste tout de même dans l'objectif dans la fourchette elle reste totalement atteinte c'est simplement la croissance qui est très très faible les investissements qui diminuent au Royaume-Uni et donc la banque centrale préfère attendre elle préfère attendre que ces chiffres s'améliorent que ces investissements et que cette croissance s'améliorent et si elle s'améliore et bien la banque centrale d'Angleterre pourrait remonter ses taux mais ce qui est dit parmi les analystes de DLFX qui sont au Royaume-Uni qui sont spécialisés qui sont anglais qui sont spécialisés sur le marché du Royaume-Uni a priori la banque centrale anglaise ne remontera pas les taux avant le Brexit le vrai Brexit qu'aura lieu en mars 2019 donc voilà ils attendent de voir un petit peu comment les négociations vont avoir lieu parce que ça va faire bouger la livre mais concrètement d'ici la fin d'année ils ne voudraient pas avoir de hausse des taux et donc le marché qui spéculait sur une hausse des taux au début au premier semestre devrait continuer d'être déçu au deuxième donc moi j'ai plutôt une perspective baissière sur le GBP voilà donc GBPK de l'acheter c'est plutôt moyen honnêtement je préfère acheter le GBP NZD quitte à acheter le GBP autant prendre la devise qui est la plus faible qui est le Yen ou le NZD maintenant le NZD vraiment sur du on va être sur un mois il est également baissier donc à la rigueur si on veut être un peu plus sûr le GBP NZD et si on veut sur du court terme très court terme GBP Yen GBP Yen c'est rebond jusqu'à 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 cette moine mobile à 50 jours j'allais être un petit peu trop optimiste peut-être en disant 145 mais GBP Yen concrètement déjà 144 serait un bon point et GBP NZD pardon GBP NZD on a cette résistance à 81.35 et qui pourrait même être aller plus haut tel que eh bien 1.85 voilà donc pour moi GBP CAD honnêtement Luc je le mettrai de côté parce que le CAD le pétrole il suffit qu'il rebondisse et le CAD c'est une devise extrêmement forte depuis le début de l'année c'est la troisième devise la plus forte après l'euro et l'AUD donc vendre le CAD moi je serais assez prudent je préfère vendre face à des devises faibles tel que le NZD et le Yen qui offre un potentiel baissier juste exceptionnel on passe on continue sur la livre pardon l'euro GBP l'euro GBP qui est là vous voyez prise de bénéfice également sur l'euro GBP ça montre bien que le marché prend des bénéfices sur tous les paires en euros à part les devises faibles comme l'euro NZD et l'euro Yen qui continue de progresser mais si on regarde sinon l'euro GBP replie un repli le RSI qui a trouvé une résistance de Montom vous voyez à 80 qui depuis chute si on a un retour du RSI à 50 et que ça coïncide avec également un niveau de support sur l'euro DOL ça serait potentiellement un point d'entrée où les acheteurs pourraient de nouveau rentrer et être majoritaires et donc faire rebondir le cours jusqu'à la prochaine résistance qui est les 0.95 15.50 voilà donc l'euro en bref que ce soit à court et à moyen terme je pense qu'il attend Mauro Draghi qui aura lieu dans une semaine jeudi prochain le 7 donc je pense que le marché attend Mauro Draghi et d'ici Mauro Draghi l'euro devrait soit consolider soit continuer son repli le dollar pourrait rebondir pourrait en profiter pour rebondir et sinon on a toujours l'AUD qui offre un potentiel haussier un potentiel de fonds qui est juste intéressant et voilà et le GBP neutre et sinon tous les autres devises plutôt baissent CAD Yen et surtout NZD Yen voilà donc globalement on a toujours des stratégies sur l'AUD Yen l'AUD NZD il me semble c'est tout ouais l'euro NZD pardon l'euro NZD également intéressant ouais il continue sa tendance haussière l'euro NZD c'est une tendance cette partie cette partie là je n'ai pas su l'exploiter pour moi ça allait être ça allait à la baisse je ne pensais pas que le NZD allait autant se déprécier donc voilà honnêtement l'euro NZD c'est dommage qu'on n'a pas pu profiter enfin en tout cas moi je n'ai pas pu profiter de ce potentiel ce second potentiel cette cassure de résistance qui était importante donc là l'euro NZD il devrait aller se loger jusqu'à 1.6729 il devrait trouver une résistance à ce niveau de prix là alors c'est pas l'euro vraiment qui progresse c'est simplement que le dollar NZD se déprécie et qui donc fait remonter mécaniquement le cours voilà donc c'est pas si vous achetez l'euro NZD soyez prudents sur l'achat euro parce que l'euro n'est pas bullish comme on l'a vu sur l'euro dollar comme on l'a vu sur l'euro JPP c'est simplement que le NZD est extrêmement faible que ce soit sur 5 jours sur 1 mois et donc ça fait monter mécaniquement ce cours bon écoutez moi je n'ai plus rien à rajouter je vois qu'il n'y a plus de questions Jean-Yves qui me dit alors Jean-Yves l'émission sera disponible sur la chaîne YouTube de DailyFX vous avez simplement à aller sur YouTube vous cherchez DailyFX France et vous aurez le dernier webinaire qui sera en ligne d'ici une heure ou deux le temps que je mette en ligne voilà ça sera disponible sur la chaîne YouTube donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à jeter un coup d'œil ça sera disponible dans la matinée déjà fini alors oui honnêtement je n'ai pas grand chose à dire et en plus de cela il n'y a pas grand chose qui se passe le marché est en attente est en attente tout simplement je ne vais pas inventer non plus des choses et donc voilà merci à vous tous pour votre attention prochain webinaire encore une fois je vous rappelle c'est mardi prochain en tout cas enfin c'est pour moi mon prochain webinaire sera mardi matin et en attendant vous aurez Yoav que vous retrouverez donc demain pour le rapport NFP et il me semble également cet après-midi voilà excellente journée à vous bon week-end attention au rapport NFP et voilà à mardi à mardi et merci à vous François de François il faut prendre le temps de faire les valises et exactement François écoutez ma valise est déjà prête merci à vous et bonne journée bon week-end merci à vous